Bonsoir à tous, vendredi à 19h, le LOSC se déplace à Nice, des Lillois avant-dernier et peut-être en crise. C'est l'une des questions qui ont été posées à Christophe Galtier lors de la conférence de presse de ce midi. Je vous propose d'ailleurs de revivre cette conférence. Christophe, bonjour. Bonjour. À la conférence de presse de la semaine dernière, je vous avais posé la question, est-ce que vos joueurs imaginent ce que pourraient être les conséquences d'une défaite contre Angers ? Vous m'aviez dit, j'espère qu'ils sont conscients de ça. Aujourd'hui, vous y êtes. Il faut digérer cette grosse contre-performance. Dans quel état sont vos joueurs et dans quel état êtes-vous, vous, par rapport à ce match ? Les joueurs sont touchés. Je ne dis pas « ont été touchés », ils sont touchés. Mais il faut faire en sorte de, sans oublier, faire en sorte de passer au match suivant. J'ai vu le visage de mes joueurs dans les vestiaires, j'ai vu le visage de mes joueurs tout au long de la semaine. Touchés par la défaite, touchés par notre position au classement. Et que je n'ai aucun doute sur la prise de conscience des uns et des autres. Mais il faut faire en sorte de faire en sorte que la vie continue et qu'on passe sur le match de Nice. C'est ce que j'ai fait assez rapidement. Même si, évidemment, on est revenu sur notre match d'Angers et sur cette contre-performance. Mais maintenant, comme toujours, on prend match après match, mais avec une situation d'urgence qui, semaine après semaine, devienne de plus en plus... Cette situation peut devenir de plus en plus pesante à partir du moment où on n'obtient pas de résultats. Ça, c'est sûr. Me concernant, à partir du moment où je demande aux joueurs d'analyser chacun sa performance et d'analyser la performance collective, ça fait partie de mon job. À partir du moment où je leur demande de se focaliser, d'avoir un focus sur le prochain match, le match de Nice, je dois être, moi aussi, sur la projection du match, tout en tenant compte du match qui s'est déroulé et cette grosse contre-performance. À la fin de la défaite face à Angers, en conférence de presse, pardon, tu disais « Je vais agir sur certains leviers. » Mais est-ce que les leviers n'ont pas tous déjà été utilisés ? Parce qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure des semaines, il y a beaucoup de discours et finalement, ce n'est jamais suivi d'actes sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas ça, déjà, l'un des problèmes ? Comment tu penses pouvoir agir encore sur tes joueurs ? On agit par le travail. La première des choses importantes quand on est dans cette situation-là, c'est éviter de s'étendre à droite, à gauche sur ce que peuvent être les mots de l'équipe, mais se taire et aussi travailler, beaucoup travailler, être consensueux dans sa préparation de match, dans sa préparation toute la semaine, pour faire en sorte d'être le plus performant possible en semaine, mais surtout en match. et ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est aussi dans les discussions, les échanges, les réunions, trouver des axes de travail pour qu'on s'améliore dans différents secteurs. Parce que quand on est 19e, c'est qu'automatiquement, il y a quand même des problèmes importants dans tous les secteurs, et notamment, j'ai insisté cette semaine à travers des images, des images qui peuvent être des images un peu dures pour les joueurs, sur le fait que sur, et je ne parle que depuis que je suis arrivé, je ne parlerai pas d'avant, depuis que je suis arrivé, on a fait 10 matchs, on a pris 17 buts. C'est 1,7 buts par match, à ce rythme-là, on sera en Ligue 2. Donc, vous travaillez sur les buts que nous avons pris, de quelle manière nous avons pris, de quel côté, à quel moment, dans quelles circonstances, et j'ai travaillé sur ça, avec le groupe, en espérant qu'il y ait une prise de conscience pour éviter de renouveler des erreurs individuelles, collectives, des erreurs techniques, des erreurs tactiques, des erreurs de concentration, mais aussi une prise de conscience sur le fait que tout le monde doit chercher à vouloir récupérer le ballon, gagner le ballon. Parce que le constat que j'ai pu faire, sur ces 17 buts encaissés, c'est que souvent, souvent, le ballon partait du gardien adverse pour finir dans notre but, et qu'on était une équipe vraiment gentille, qu'on n'aimait pas faire de duel, qu'on les évitait, et que finalement, on était toujours focalisés, l'équipe était toujours focalisée sur la possession de balles, et non pas sur cette capacité à récupérer le ballon. Et le ballon, soit vous le récupérez parce qu'il est sorti en 6 mètres, soit vous le récupérez parce que Mike a fait un arrêt, soit vous le récupérez dans le filet parce qu'on a été battus. Ça, je veux que ça soit une prise de conscience immédiate. On a travaillé sur ça, ça a été assez long. Il y a eu des échanges à travers ces images-là. Et qu'on ne peut pas se maintenir si on prend toujours autant de buts. Parce que si on prend toujours autant de buts, on ne prendra pas de points. On est sur une moyenne d'un point par match. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, si on finit à 38, on sera dans la charrette. Et que si on n'arrive pas à gagner de match, ce n'est pas parce qu'on ne marqua pas de buts. C'est parce qu'on va en encaisser plus que l'adversaire et qu'à 1,7 buts par match, c'est énorme. Mais ce n'est pas lié aux gardiens, ce n'est pas lié aux défenseurs centraux, aux latéraux. C'est tout le monde. Tout le monde. Même s'il y a des secteurs qui ont par définition un rôle important à récupérer le ballon. Non, allez-y. Je ne suis pas en colère. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on essaie d'être dans vos pas cette semaine. Les pas de coach Galtier cette semaine, c'est quoi les challenges avant ce match à Nice ? Sachant qu'on sent que vous galérez, pour parler simplement, à trouver les solutions que ce soit sur le terrain, ou que ce soit même en termes de management dans le vestiaire, dans l'effectif. Vous essayez de les piquer, parfois de les rassurer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu à tâtons, mais parce qu'il y a du travail. Oui. Ma semaine, c'est pas ce qui est le plus important, mais si vous voulez que je parle de ma semaine, ma semaine c'est des nuits très courtes, avec une énorme présence ici, en passant du temps avec les joueurs, dans des discussions, des échanges, des mises au point, du travail évidemment à travers la vidéo, mais aussi du travail sur le terrain. Et où je suis déçu pour les joueurs et déçu pour le groupe, c'est que depuis trois semaines, vraiment trois semaines, maintenant oui, trois semaines, le groupe a un autre comportement, les joueurs ont une autre attitude sur le terrain au quotidien. Ils mettent beaucoup d'investissements, les joueurs mettent beaucoup d'investissements dans les séances, de manière individuelle ou de manière collective. Mais pour l'instant, on ne le retrouve pas sur le terrain et c'est ralent, c'est rageant, à l'image du match d'Angers, qui certes n'a pas été un bon match de notre part, mais on a eu le mérite, le bonheur de pouvoir égaliser à quelques minutes de la fin, et à la sortie, on perd sur un but évidemment qui fait mal, mais un but chanceux de la part de l'adversaire. Mais si l'adversaire a de la chance et si on n'en a pas, c'est qu'aussi nous, il nous manque quelque chose. Et donc je travaille sur tout ça toute la semaine à travers un travail individuel, collectif, d'échange, de mise au point et de travail sur le terrain. C'est le plus gros casse-tête de votre carrière ? C'est une situation difficile, pas impossible, et c'est difficile, pas impossible. Christophe, vous parliez, vous évoquiez le fait que votre équipe ne se concentrait pas forcément assez sur la récupération du ballon et trop sur la possession. Est-ce que le match Annie, ce n'est pas l'exercice d'application idéal de ça, à savoir que c'est une des trois équipes en Ligue 1 qui a plus le ballon en moyenne que le LOSC ? Ah bon ? Vous êtes sûr ? Oui, je me regardais derrière Paris-Marseille et Nice. Est-ce que le fait que de toute façon vous soyez face à une équipe qui a le ballon régulièrement va justement forcer à être plus dans cet investissement à la récupération ? Contre Nice, si vous ne gagnez pas la bataille du milieu, vous êtes déjà très mal. Le milieu de terrain est très performant, après évidemment qu'il y a un secteur offensif avec beaucoup de percussions, de profondeur et de présence athlétique dans la surface, avec Plea, Balotelli et le petit Alan Saint-Maximin. Il faudra être vigilant sur un plan défensif, surtout dans la profondeur, mais il faudra aussi être capable au milieu de terrain de rivaliser avec ce très bon milieu de terrain. Est-ce qu'on restera organisé de la même manière ? Est-ce que ce sera les mêmes joueurs au milieu de terrain ? Je suis encore dans la réflexion et rien n'est arrêté. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous on veut rivaliser dans la possession de balles avec Nice, c'est sûr qu'on fera encore une fois une contre-performance. – Christophe, tu avais évoqué, on t'avait posé la question par rapport à Yacine Benzia, le fait qu'il ne soit pas dans le groupe. Est-ce que tu peux clarifier la situation ? Depuis quelques jours, on entend un petit peu tout. Comment ça s'arrange ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu peux le dire. Je trouve que vous n'avez pas entendu grand-chose finalement. La situation était très claire. Il n'y a pas eu de problème avec Yacine majeur suite à sa sortie contre Nantes. On en a discuté, il a voulu des explications de manière très polie, très pro. Après, il y a eu un choix. Il était dans le groupe contre Lyon. Et ensuite, le match contre Angers, une semaine un peu compliquée pour lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe. Ce qui s'est passé, je souhaite que ça reste dans le vestiaire. Ce que l'on s'est dit, vous n'en saurez rien. Mais Yacine, cette semaine, a fait une très bonne semaine de travail. Il est dans de très bonnes dispositions. Et comme je l'ai dit après la conférence de presse, je ne prends aucun plaisir à sortir quelqu'un du groupe. Encore plus quelqu'un qui est omniprésent depuis le début de la saison. Mais après, l'incident est clos et nous avons parlé longuement en début de semaine. Et voilà, on se projette maintenant sur le match de Nice. Christophe, pour le moment, on va dire que le public lillois est plutôt calme. Il y a de la contestation pendant les matchs, en fin de match contre Angers. Mais il y a des clubs où ça partirait complètement en vrille. En France, à fortiori, je posais la question à Thiago Maia tout à l'heure au Brésil. Mais en France aussi, on connaît des clubs plus chauds. Est-ce que vous vous réjouissez que le public lillois, pour l'instant, est dans la juste mesure ? Et éventuellement, qu'est-ce que vous auriez à dire aux supporters jusqu'à la fin de saison ? Est-ce que vous leur demandez de la patience, du soutien ? Quel est votre message ? Le premier message, c'est que la violence, verbale ou physique, n'améliorerait pas la situation. Ça, j'en suis convaincu. Comme je suis convaincu, je sais que les supporters sont malheureux et tristes. Mais que ce n'est pas à travers la violence qu'on fait changer les situations. Nous avons, nous, une obligation de changer. Ça, c'est sûr. Mais si j'ai quelque chose à demander à nos supporters, c'est d'être encore derrière nous. Le terme d'être patient, j'aime pas trop ce terme-là. Pour moi, quand on est patient, ça veut dire qu'on est inactif. Je le prends un peu comme ça. Et que dans cette situation, tout le monde a besoin d'être actif. A la fois les joueurs, le staff, bien évidemment. Mais aussi les supporters à nous encourager, à nous soutenir. Même si je sais que quand je leur demande de ça, je leur demande beaucoup. Mais c'est comme ça qu'on aura une chance de s'en sortir tous ensemble. Bonjour Christophe. D'ailleurs, pour rebondir sur la question des supporters, pourquoi avoir fermé finalement le premier entraînement pour toi au public ? Est-ce que c'est vraiment le froid ? Parce que c'est les supporters lillois qui connaissent un petit peu les températures. Ou c'est plus pour préserver une petite bulle autour du groupe qui doit vraiment se concentrer face à Nice ? Si vous n'aviez pas posé la question, j'y serais venu sur le sujet. J'ai lu cette semaine, il y a ou avant-hier, qu'on avait donc annulé ces entraînements qui sont habituels au club, pendant les périodes de vacances, parce qu'on aurait eu peur du comportement des supporters ou des jeunes supporters. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis très franc avec vous, très très franc. Pas du tout le cas. C'est un le froid, mais comme vous l'avez si bien dit, on est habitué ici, même si aujourd'hui ça pique vraiment. Mais c'est surtout l'état du terrain. Je vous invite donc à aller voir la pelouse du terrain d'honneur qui est dans un état très 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 limite et que je n'aurais pas accepté de m'entraîner sur un terrain qui devient dangereux pour les joueurs. Ce n'est simplement que pour ces raisons-là. Le froid, mais surtout l'état de la pelouse et non pas la crainte liée à des contestations ou des mauvaises attitudes de la part des supporters liées au résultat. Christophe, je continue un petit peu sur ce sujet. Est-ce que finalement, on sait que le foot, c'est de la motivation, c'est de l'engagement, c'est de l'envie, c'est de la pression ? Est-ce que vos joueurs, ils ne sont pas un tout petit peu confort d'être dans ce club bien sous tout rapport ? Si c'était à Marseille par exemple, à la commanderie, parfois ça chauffe à la sortie des entraînements. Mais est-ce qu'à contrario, le fait que l'équipe soit jeune, vous vous réjouissez justement qu'ils n'ont pas encore plus de pression ? Tout à fait. Il y a peut-être des groupes, et j'en ai connu, qui peuvent se retrouver, des groupes qui sont retrouvés en difficulté, ou avec des contre-performances, ou avec des défaites dans des derbies, et vous avez des réactions de supporters. Ces groupes-là étaient capables d'assumer ces réactions et d'inverser la tendance, parce que c'était des groupes sûrement plus matures. Notre groupe est très jeune, cosmopolite, et je ne pense pas que ce serait se tromper que de mettre une pression à la fois physique et verbale sur ce groupe-là. J'en suis convaincu, mais quand je vous dis ça, je sais me mettre aussi à la place des supporters. Aujourd'hui, je crois que ça fait deux mois que tu es arrivé à Libes. Avec du recul, même si tu avais pris plein d'infos avant d'accepter le challenge, est-ce que tu penses ne pas avoir un peu sous-estimé l'ampleur du chantier au vu des résultats qui ne s'améliorent pas forcément, au vu du groupe que tu n'as pas choisi, au vu de la mentalité de certains, de certaines attitudes ? Est-ce que tu t'attendais à ça ou le chantier est beaucoup plus important que tu ne le pensais ? Quand on est relé de là, elle a mis par cours, c'est qu'il n'y a pas qu'un problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Donc ça, j'avais intégré le fait que les choses n'allaient pas être simples et qu'il fallait, et je vous l'ai rapidement dit, pas croire qu'on allait s'en sortir rapidement, mais qu'il fallait qu'on allait aller jusqu'au bout et se battre jusqu'au bout, encore plus, avec malheureusement l'interdiction de pouvoir améliorer l'effectif. Mais, peut-être une chose que je n'avais pas pu mesurer, en ayant vu beaucoup de matchs, en ayant échangé aussi avec les uns les autres, c'est le manque de caractère du groupe. Alors le manque de caractère, ça ne veut pas dire un manque d'envie, je pèse bien mes mots, c'est un manque de caractère. Et le manque de caractère, il est du groupe, il est automatiquement lié aux personnalités qui composent le groupe. Et les personnalités qui composent le groupe, ce sont des professionnels sérieux, investis. Mais là-dedans, il manque des gens de caractère. J'essaie de, à travers des discussions, à travers des remarques, quelquefois à travers des réflexions, faire en sorte que certains joueurs puissent devenir des leaders. On est en manque de leaders. Quand, après le match contre Angers, je vous ai dit, et j'en ai encore parlé avec mes joueurs, sur les joueurs cadres, qui doivent, à un certain moment, faire en sorte que les erreurs commises ne se répètent pas, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais il est quand même difficile de demander à des joueurs qui, l'an dernier, n'étaient pas du tout cadres, qui, d'un coup, on leur demande, parce que ce sont des jeunes joueurs aussi. Voilà. Ça, je ne l'avais pas mesuré. Est-ce que vous envoyez qui peuvent, potentiellement, l'être ? Alors, bref. J'ai demandé à certaines de l'être. Donc, il va falloir aller les chercher. Mais pour aller les chercher, il faut qu'ils aient envie de venir. Donc, voilà. On travaille un peu sur ça aussi. Justement, par rapport à ça, Christophe, Kyl Malkui, malheureusement, tu l'as eu que très peu de temps, un match. Est-ce que, justement, lui, il n'a pas le profil de genre de garçon qui peut, justement, pousser un peu les autres ? L'expérience, tu le connais. Mais, malheureusement, il ne sera pas là avant un petit moment. Ça fait un moment qu'il n'est pas là. Mais, il ne faisait pas partie des cadres du vestiaire. à Saint-Etienne. C'est un joueur qui venait d'arriver, qui venait de la Ligue 2, avec un parcours très chaotique. Centre de formation, football amateur, Ligue 2. Et puis, après, à Saint-Etienne, une première année difficile, une première année normale d'apprentissage, et une deuxième année, où il est venu chercher, s'imposer à son poste. Il ne reste pas moins qu'il a 26 ans et qu'il n'a pas un vécu énorme de la Ligue 1. Mais, c'est un garçon qui a une personnalité qui peut amener les autres à aussi bouger. Parce que, par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, ce qui est très surprenant, et ce que je leur dis souvent, vous êtes tous à attendre que quelqu'un bouge. Croyez-moi, il n'y a pas de joueurs qui ne s'aiment pas. Je leur dis, je vous vois vivre ensemble. Il n'y a pas des joueurs dans un coin, là, d'autres qui ne viennent pas. Ce n'est pas ça. Ils sont tous en train de s'observer. Et je leur dis, mais vous allez vous observer jusqu'au fin mai. Ce sera trop tard. Donc, j'espère, j'espère que j'arriverai à faire en sorte que certains puissent s'exprimer, mais s'exprimer non pas à la parole, mais dans le comportement, dans les actes, dans les prises de décision, dans les prises de décision, à faire en sorte qu'ils deviennent, eux, des leaders et qu'ils amènent le reste du groupe. On est tous là à s'observer, à savoir qui va faire quoi et est-ce que ça va être bien fait. Voilà. On est... On est en train de s'observer. C'est incroyable. Et alors, Christophe, vous comptez sur qui ? Je compte sur tout le monde. Non, mais les joueurs que vous avez sollicités ? Je compte sur tout le monde. Après, j'ai un capitaine, nous avons un capitaine, on est un vice-capitaine, on a des joueurs qui ont un peu plus de vécu. Un peu plus de vécu. Et c'est à eux, c'est à eux d'enclencher quelque chose. Mais je ne veux pas leur mettre une responsabilité supplémentaire. Parce qu'il y a tout d'abord leur rôle et leur tâche sur le terrain. Mais si eux aussi veulent franchir un palier, ils doivent aller chercher au plus profond d'eux-mêmes cette... Ils doivent avoir cette capacité à faire en sorte que les plus timides, les plus introvertis, les plus jeunes, ceux qui manquent d'expérience, viennent avec eux pour aller à la bagarre. à la bagarre, c'est une image. Indépendamment de leur qualité de footballeur, vous êtes quand même en train de nous expliquer que vous n'avez pas une équipe de guerriers. Que ce n'est pas naturel chez eux d'aller au combat et de... Voilà. Ils n'en sont pas responsables. Ils n'en sont pas responsables. Est-ce que ce n'est pas inquiétant quand même ? Il vous reste 11 matchs avec une énorme pression. Vous allez rencontrer des équipes qui, elles, ont le couteau entre les dents, des mecs de 30 ans qui ont 10 ans de Ligue 1 derrière eux. et qui sont programmés depuis des années à jouer ça. Est-ce que ce n'est pas inquiétant quand même ? Mais si, c'est inquiétant. Si. Ça l'est inquiétant. Mais... Cet axe de travail, évidemment, il n'y a pas que cet axe de travail. Évidemment, il y a de travail sur le terrain. Il y a plein de choses. Mais c'est un axe de travail pour que je puisse faire en sorte que des joueurs, des garçons changent rapidement, rapidement changent et passent dans un mode de... actif en termes de... en termes de... de leadership. Je ne sais pas si on va y arriver. C'est très difficile de demander à quelqu'un ce que je vous dis. C'est très difficile. Mais... Je ne vais pas rester les mains dans les poches à attendre que ça se passe. Non, ce n'est pas possible. Oui, juste pour avoir des nouvelles de... On a parlé de Kevin tout à l'heure. Danoire El Ghazi, où est-ce qu'il en est ? Et est-ce qu'il est... Il a repris la course. Il ne sera pas opérationnel pour le match vendredi. Donc, Éric, c'est toujours mi-mars, à priori, c'est ça ? Donc, c'est son truc plus rapide ? J'ose espérer qu'à partir la semaine prochaine, il va commencer à faire des séances collectives. On pourrait le voir avant la fin internationale ? J'espère. Oui, j'espère. Adopter quoi ? Le match se déroule donc vendredi. Le coup d'envoi est prévu à 19h à Nice. Je vous souhaite une bonne soirée à tous sur votre chaîne régionale.